Yo à tout le monde, c'est Faneric, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling Zero et plus particulièrement de toutes les éditions de ce prochain jeu qui va sortir, je le rappelle, à la date du 11 octobre 2024 ou alors avec 3 jours anticipés, c'est-à-dire le 8 octobre 2024. On va revenir sur toutes ces éditions parce qu'il y a quand même 5 éditions à l'heure actuelle et beaucoup de personnes s'en mêlent les pinceaux, je suis beaucoup identifié sur les réseaux sociaux et on va y revenir avec le nouveau coffret collector qui a été annoncé officiellement aujourd'hui de la part de certains revendeurs comme Micromania, Fnac, etc. Donc on va en parler dans cette vidéo et moi je vais vous donner mon avis concernant ces éditions, laquelle faut-il privilégier ? Alors on va aller directement sur le site de Bandai Namco, vous le savez très bien, on avait vu avec le fameux mode histoire, le fameux mode créatif, etc. N'hésitez pas à aller voir mes rediffusions de live ou mes précédentes vidéos pour en savoir bien plus concernant le contenu du jeu. Ici, sur le site de Bandai, on va aller directement sur précommander. Alors, le coffret collector premium, d'accord, et je vais vous dire la différence entre premium, collector normal, etc. Lequel faut-il choisir et tout ça. Alors on va aller directement sur boutique officielle, hop, je vais dessus, il est actuellement en rupture de stock, que ce soit sur Steam à 199 euros ou que ce soit sur PlayStation 5 ou bien Xbox Series X à 209 euros. Voilà, rupture de stock. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir du restock et on va en reparler dans cette vidéo. On va aller voir directement toutes les éditions. Alors, si vous voulez de l'édition physique, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, Soso, est-ce que la Deluxe Ultimate, on peut l'avoir en physique ou pas ? Si oui, ou ça, etc. Non, on va en parler. Les éditions des maths sont Deluxe et Ultimate Edition. Vous ne les avez pas en physique. En physique, c'est seulement la Standard Edition et Premium Collector, plus une cinquième édition qui n'est pas là, qu'on va aller voir juste après. Alors la Standard Edition, si vous la précommandez sur le site de Bandai, vous n'allez pas recevoir le jeu en physique. Ça, il faudra aller directement chez un revendeur ou même en grande surface, à Carrefour ou quoi, dès le 11 octobre. Pour le payer en plus moins cher votre jeu, vous ne le paierez pas 80 euros, mais seulement 50 ou 55 euros, parce que vous le savez très bien, dans les premiers jours, les grandes surfaces vendent des jeux moins chers. Et derrière, ce que vous pouvez faire, si vous voulez le Season Pass, eh bien oui, ça sera possible d'aller directement sur le PlayStation Store ou bien le Store Xbox, etc., pour vous payer le Season Pass. Et si, imaginons, le Season Pass, il est à 30 ou 39 euros, faites le calcul. 50 balles votre jeu en grande surface, plus 30 ou 40 euros, votre jeu revient à 80 ou 90 euros. Alors que là, vous payez 80 euros, juste le jeu standard en précommande sans le DLC, enfin, sans les DLC, sans le Season Pass. Ça aussi, c'est quelque chose à réfléchir, tu vois, et en plus, vous l'avez en physique. Voilà. Deluxe Edition, du coup, vous avez le jeu, le pass saisonnier et bonus, et les 3 jours d'accès anticipés. C'est ça, voilà, qui peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre. Si vous voulez jouer dès le 8 octobre, eh bien oui, dans ce cas-là, si vous prenez la version des maths comme ça, vous allez avoir le jeu en avance. Ça va de soi. Pareil pour Ultimate Edition, c'est la même chose, sauf que là, il y a le pack d'amélioration ultime et bonus. Vous savez, on a un Goku avec son fameux Noibow, donc le bâton magique, qui fait une attaque qui est différente de ce qu'on connaît justement dans le jeu, d'accord ? Donc, une attaque supplémentaire, bonus, etc. Il y a également le super Shenron, des super Dragon Ball. Voilà, il faudra voir par la suite si vous êtes intéressé ou non pour ça. Par contre, c'est quand même 120 balles sur PlayStation 5, d'accord ? Ultimate Edition, 120 euros. Et vous avez encore accès aux 3 jours. En fait, c'est simple. Pour avoir accès aux 3 jours, il faut prendre en des maths, d'accord ? Là, quand vous regardez sur le site de Bandai, il y a un site officiel, le collector premium, il n'y a pas les 3 jours d'accès anticipés. Ça ne veut pas dire, comme c'est en physique, vous allez recevoir le coffret chez vous, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez peut-être pas le recevoir 3 jours avant. Je dis ça, je ne dis rien. Vous savez très bien pour ceux et celles qui me suivent, pourquoi je dis ça ? Donc, voilà. Peut-être que vous le recevrez 3 jours avant, ou 2 jours avant, voilà. Je n'en dis pas plus. En revanche, tu as tout. Et du coup, dans ce premium, eh bien, tu as coffret en métal, c'est-à-dire, tu as un steelbook, d'accord ? Métallisé, qui est vraiment sympathique. On va aller le revoir juste après. C'est Goku Blue face à Vegeta Blue. Et je le trouve vraiment sympa. Il y a les cartes à collectionner de Dragon Ball Fusion World. Le jeu de cartes auquel je joue actuellement. Vous le savez, j'ai plein, 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 plein de cartes Fusion World. J'en ai plein, FB01, FB02. On va participer au tournoi des régionales le 23 juin. J'ai toute la collection de la FB01 et de la FB02. Il me manque juste certaines alternatives, tu vois. Mais voilà, moi, je suis un gros collectionneur de ces nouvelles cartes qui sont sortis depuis le mois de février avec une version digitale où on peut s'affronter, etc. Ça, franchement, c'est top. On y joue beaucoup, d'ailleurs, en live sur Twitch. Et ensuite, on a également le marque-page en métal. Et ensuite, deux figurines plus un diorama. Alors, c'est là où ça va être intéressant. On va regarder. Donc, voilà déjà le fameux Steelbook. Goku Blue, Face à Vegeta Blue, les deux marque-pages métalliques. Donc là, la boîte du jeu en métal, je la trouve sympa. Donc, vous avez la boîte du jeu standard. Parce qu'il y en a, ils ont dit, « Ouais, mais ça veut dire qu'on n'aura pas la boîte du jeu standard. » Tu vas voir la boîte du jeu standard PS5 plus la boîte métallique. Après, à toi de choisir si tu as envie de mettre ton CD dedans ou quoi. Tu fais ce que tu veux. Et là, vous avez les fameuses figurines. Alors, c'est vrai que quand tu les vois comme ça, tu te dis, « Ils ne sont pas terribles, les figurines. » C'est lisse, tout ça. Et il faut savoir que, oui, c'est du recycler. C'est des figurines qui étaient déjà sorties en 2019 en Nishibankuji. Et du coup, ils n'ont pas fait une figurine exclusive au jeu Sparkling Zero. Comme ils avaient pu le faire pour débaisser Kakarot, que je trouvais vraiment sympa avec le dinosaure. Donc, en soi, le fait que ce soit recyclé, ça fait grincer des dents. Et ça, je peux le comprendre. Par contre, on ne peut pas dire non plus qu'elles sont immondes ou horribles, comme certaines personnes peuvent le dire encore. Hier soir encore, on a eu le cas. Je vous montre un petit peu. Voilà. Là, par exemple, on a la broly. OK ? Moi, je ne la trouve pas dégueu, ça, broly. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne trouve pas ça dégueu, tu vois. On a également la migatée. La migatée au niveau du corps et tout, franchement, je trouve ça sympa. Il n'y a que les cheveux qui font un peu d'aluminium, où là, ce n'est pas foufou, tu vois. Alors, après, à voir s'ils ont changé la couleur des cheveux, parce que sur l'image, j'ai l'impression que la teinte est moins brillante. Après, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Le diorama, il n'est pas ouf, c'est des rochers. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est marqué Sparkling 0, ce qui rend la figurine édition limitée, version spéciale Sparkling 0. Ça, c'est pas mal. Mais, le plus, ce sont les cartes Dragon Ball Fusion World. Vous avez trois cartes, d'accord, qui sont des alternatives, donc des cartes que vous ne pourrez pas trouver dans le commerce ou je ne sais quoi, plus une énergie marqueur, pour ceux et celles qui connaissent justement le jeu de cartes Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Là, dites-vous bien, il y a toute l'ultimate édition qui coûte déjà 120 euros. Pour 90 euros de plus, du coup, vous avez la boîte métallique, les deux marque-pages, les deux figurines, le diorama et également les quatre cartes Dragon Ball Fusion World. Si tu fais le ratio pour 90 balles de plus, je te le dis, dans deux ans, rien que les cartes, là, vous connaissez des collections de cartes, Pokémon, Yu-Gi-Oh, peu importe, ça va grimper. Ça va grimper, ce sont des cartes uniques, alternatives, qu'on ne peut retrouver que dans ce coffret de collector. Donc là, autant te dire que je ne serai pas choqué, moi, dans un an ou deux, que les quatre cartes comme ça soient vendues juste 300 balles. Juste les quatre cartes. Et tu auras payé ton coffret de 110 euros. Puis c'est deux figurines, le diorama, tout ça, voilà. Mais malheureusement, ce fameux coffret de collector de Sparkling Zero Premium est en rupture de stock. J'attends qu'il y ait des re-stocks, pourquoi ? Parce qu'en fait, Bandai Namco, il y a eu pas mal de joueurs qui ont payé leur précommande et qui n'ont pas reçu le bon de commande par mail. Donc, ils ont été débité, mais derrière, ils ne savent pas ce que ça donne. Alors, ce sont les témoignages qu'il y a eu sur Twitter, etc. Moi, j'ai dit, je ne sais pas. Et ça y est, Bandai commence à envoyer des mails, répondre aux gens. Donc, ils sont en train de tout dépatouiller. Et une fois que tout sera rentré dans l'ordre, peut-être qu'on aura un re-stock s'il reste quelques coffrets supplémentaires. Voilà, je pense que là, ils ont tout mis en stand-by parce que le site, c'était le gros bordel. Même moi, je n'avais pas pu précommander. Je me suis dit, bon, tant pis, on verra ça demain matin. Le site, il buguait. Bon, ils étaient en live, ils vont essayer de précommander. Ça ne fonctionnait pas. Ça a bugué. Je me suis dit, on verra ça demain matin. Le lendemain matin, rupture de stock. Donc, j'ose espérer qu'on aura un re-stock. En tout cas, je l'espère. En revanche, on a eu, du coup, eh bien, Micromania, Fnac, etc., qui nous ont sorti les éditions également en physique via leur boutique. Donc, on a l'édition standard 80 euros que vous pouvez retrouver à 50 balles chez Carrefour. Ou alors, une édition collector à 189,99 euros. Sauf que, attention, dans cette édition collector, et je vais vous expliquer pourquoi je ne la prends pas, il n'y a pas le boîtier en métal, il n'y a pas les 4 cartes Dragon Ball Fusion World. Et le fait qu'il n'y ait pas les 4 cartes Fusion World, pour moi, je ne peux pas. Ça ne m'intéresse pas. Je veux vraiment le coffret prestigieux premium avec les cartes, surtout que je suis un collectionneur de Fusion World. Ça va de soi, tu vois. Donc, voilà. Par contre, je tiens à dire, c'est arrivé ce matin, personne ne le savait. Qui sait qui a donné l'info ? Pour ceux qui étaient en live hier soir sur la chaîne du frérot Daimao, j'étais avec lui, il m'avait invité en Paris-Spartie 0, et j'ai donné l'info en avant-première. Et du coup, voilà, maintenant, comme ça, au moins, les gens, ils savent qu'on ne dit pas n'importe quoi aussi à chaque fois. Et puis, j'avais également tweeté, les amis, sur mon compte Twitter, c'était hier soir. Non, c'était pas celui-là, excusez-moi. Voilà, c'était là, c'était hier soir. J'ai dit, l'édition collecteur de Dragon Ball Sparkling 0 sera disponible dès demain matin sur Micromania FR. Précommande limitée, être membre premium, ce n'est pas la même version que le site de Bonaï Namco, car il manquera les 4 cartes Dragon Ball Fusion World. Donc, voilà, j'avais bien précisé, attention, etc. Donc, voilà. Et puis, après, Micromania, voilà, ce matin, ils ont dit, oui, les précommandes démarrent aujourd'hui. Voilà, ils sont venus commenter sur mon tweet, etc. Donc, vous voyez, on donne des infos, les gars, en exclu concernant Sparkling 0. Donc, voilà. Maintenant, vous savez, on a dépatouillé tout ça. Moi, je veux la Premium Collector. Je ne vous le cache pas, voilà, j'ai demandé à Bandai également, tu vois. Mais merci à tous ceux qui follow, soyez les bienvenus. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications et max de pouces bleus, comme d'habitude. Surtout, si vous ne voulez rien rater au sujet de Sparkling 0, vous êtes bien tombés. Donc, voilà, clairement, moi, je veux l'édition Collector Premium. J'ai demandé à Bandai, mais c'est compliqué parce que, eux, ce n'est pas le souci, en fait, de me donner le jeu ou quoi. L'ultimètre édition, des maths, ils me donneront le code. Par contre, pour envoyer ensuite un coffret Collector, sachant que c'est en quantité très limitée et qu'en ce moment, c'est très compliqué avec tous ceux qui ont sauté dessus, tu vois. Puis tous les scalpers également, tu vois, c'est pour ça. Donc là, il y en a plein aussi, ils ont sauté sur Micromania en mode, ouais, pourquoi il faut être membre Premium ? Membre Premium, c'est-à-dire que tu as déjà fait des achats un petit peu chez Micromania tout simplement pour éviter les scalpers. En soi, ce n'est pas une si mauvaise idée, tu vois. Ils vont privilégier leur clientèle parce que sinon, tu as des boîtes, ils vont arriver, ils ne sont pas membres Premium, ils vont tout rafler et après, ils vont les revendre. On retrouve des coffrets Collector Premium à 500 balles sur Vinted, sur Ebay, tout ça. Ce n'est pas possible, tu vois. Les mecs, ils revendent leur précommande à 500 euros. C'est abusé, mais bon. On est dans un monde un peu de fou en ce moment, n'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire et me dire quel coffret ou édition des maths ou quoi vous avez choisi. Et puis, j'ai hâte que ce jeu sorte, les amis. On n'est pas prêts, je crois. Allez, sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 !